Je suis heureux de vous retrouver en interview en toute intimité en compagnie de Fiona Oslo. Fiona Oslo, salut Fiona ! Que ma communauté, j'allais dire que ma communauté t'a certainement vu, mais je sais très bien parler français moi, on t'a certainement vu dans Beauty Match, je crois que c'était en 2018, t'étais aux côtés de Sarah Lopez, on te découvre dans la Villa des Coeurs Brisés, on découvre aussi sur les réseaux sociaux des tensions apparentes, notamment avec Inès Lucif ou peut-être Mélanie Orel, tu pourras t'exprimer là-dessus, mais juste avant, je te propose de me parler de ton lien, de ton rapport avec les candidats de téléréalité parce qu'avant d'être de l'autre côté du miroir, tu étais entre guillemets dans l'ombre du côté des plaçons de produits, est-ce que je me trompe ? Exactement, pendant quelques années, je travaillais pour une marque de compléments alimentaires et ensuite, par la suite, une marque de cosmétiques, et en fait justement, moi j'étais community manager ou à la gestion des partenariats, donc la marque me confiait un budget que je répartissais avec les influenceurs qui me plaisaient le plus, que ce soit téléréalité ou hors téléréalité. Qui te plaisaient le plus, c'était par rapport à des critères spécifiques ou alors c'était à la tête du client ? Alors, forcément, on a nos petits chouchous qu'on a envie de faire travailler, surtout s'ils sont rentables pour la marque, donc effectivement, je devenais copine en fait de plus en plus avec certaines candidates, donc voilà, j'étais contente de leur donner de l'argent en fait puisqu'elles me le rendaient bien, puisque nous, ça marchait très bien leur code promo de mon côté. Alors, tu as travaillé avec qui comme candidate téléréalité ? Qui tu faisais travailler ? Franchement, j'en faisais travailler plein, que ce soit chez Shona, chez Weaven, déjà Sarah Lopez, je travaillais beaucoup avec Sarah Lopez, on a travaillé avec Natania, Natania que j'aime beaucoup, on a travaillé avec Charlène de Secret Story, j'ai travaillé avec Madi Bursiaga, avec Benji Samat, avec vraiment presque tout le monde, on a un petit peu testé tout le monde, puisqu'effectivement, quand les candidats sont en diffusion, c'est là que pour nous, c'est le plus rentable en tant que marque, donc pendant qu'ils sont en diffusion, on envoie à fond le placement de produit à ces candidats. Et c'est toi qui décides combien tu leur donnes ou alors ça, c'est la marque ? Alors, la marque, c'était nous, je trouve qu'on avait pas mal de responsabilités, donc ça, c'était vraiment bien, mais dans tous les cas, on ne va jamais donner plus que la rentabilité qu'on a. D'accord. Donc, par exemple, il y a une campagne qui se fait sur un, tu disais que c'était un complément alimentaire, vous avez un budget. On a un budget qui peut aller, par exemple, entre 50 000 et 150 000 euros par mois, ou 100 000 euros par mois en moyenne, par exemple, c'est des grosses fourchettes, tu vois qu'il y a quand même des gros chiffres. Et je faisais déjà des placements de produits, effectivement, on a déjà eu Nabila aussi, j'ai oublié, on a eu Nabila, Mila, Mila, Jasmine aussi. Donc, selon la personnalité, effectivement, le budget est plus ou moins conséquent. On peut aussi faire des forfaits, tu sais, au mois, trois stories dans le mois et un poste, etc. Ça m'est déjà arrivé, pour ce que je préfère, effectivement, de faire des collaborations à long terme. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir une collaboration pendant plusieurs mois. Je vais te faire un petit CV, comme ça, vite fait, tu me dis si c'est correct. Allez. Ok ? Alors, tu as un bac plus 5 Management Marketing de la mode et de luxe à Paris ? À Paris, validé à New York. À New York. Tu as passé un an à New York. Tu as pensé à te marier avec une collègue pour obtenir un visa ? Oui, exactement. Je voulais la green card parce que j'avais été démarchée à ce moment-là par Prada pour être manager d'un service. Et le seul truc qui me manquait, c'était les papiers. Donc, oui, pour pouvoir travailler sur le territoire américain parce que les visas, c'est très compliqué. Il faut être sponsorisé. C'est vraiment compliqué. Et j'avais une collègue de travail. Il faut savoir que les Américains sont très, très fans de la France. C'est-à-dire que moi, mes collègues de travail dans la mode, je travaillais pour des magazines à ce moment-là. Ils tapaient sur YouTube « How to be French ». Comment être français ? Genre, vraiment, ils étaient fans. Et elles, son rêve, c'était de partir à Paris, capitale de la mode. Donc, du coup, je leur ai proposé qu'on se marie, mariage blanc. Ce n'est pas légal. Il ne faut pas le faire. Mais je ne l'ai pas fait par la suite. Mais on avait proposé de se marier. Enfin, on s'était mis d'accord. Parce que comme il y a beaucoup de mariages blancs là-bas, tu peux être très contrôlée. Il y a des gros business. Moi, je connais une copine à moi qui a payé 30 000 euros pour se marier avec quelqu'un. Par contre, par la suite, tu es obligé d'habiter avec la personne parce que tu peux te faire contrôler. Et là, tu risques la prison. Enfin, tu risques très gros. Donc, moi, je me suis dit quitte à se mettre en coloc avec quelqu'un avec qui je suis mariée, autant que ça soit une copine. Je comprends. Et je préfère une fille parce qu'un garçon, on ne sait jamais. Imaginons un jour, j'ai un vrai mec. Je le ramène à l'appartement. Il peut être jaloux alors qu'on est juste marié sur papier. Donc, j'avais préféré faire avec une fille. En plus, elle s'arrangeait et elle me demandait zéro euro. Ce n'était pas pour le business. Elle aussi, elle voulait partir vivre à Paris. Donc, c'était win-win. Et alors, tu rencontres un garçon alors que tu es en couple depuis 4 ans. Tu quittes tout pour lui. Vous déménagez en Espagne. En Allemagne. En Allemagne, pardon. Avec celui qui devient ton nouveau petit ami. Et là, vous vivez une relation toxique. Et tu regrettes de ne pas en avoir plus parlé. C'est ça dans la Villa des Coeurs Brésés. Ça va nous amener d'ailleurs sur ta problématique. Ouais. Effectivement, je rencontre ce garçon et j'ai eu un coup de foudre. Comme ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie. Et même à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas regretter. Je sais que je ne revivrai plus jamais ça. Mais je suis déjà contente de l'avoir vécu une fois dans ma vie. Un coup de foudre comme ça, d'être prêt à tout pour une personne, j'ai tout lâché. Mon travail, mon appartement, mon ex. Tout, tout, tout. Parce que c'était une évidence. C'était lui l'homme de ma vie. J'ai pris un billet d'avion. Et je me suis barrée en Allemagne. Je ne parlais pas la langue. Je ne connaissais personne là-bas. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas de travail. Je n'avais rien. Pendant 2 ans. Est-ce que c'est lié avec ta problématique qu'on a découvert dans la Villa des Coeurs Brisés qui est, en tout cas l'officiel, je suis prête à tout pour être aimée ? Je suis prête à tout quand j'aime quelqu'un. Mais j'avais l'impression de plus être prête à tout pour être aimée. Avant de rentrer dans la Villa. Je me disais, pourquoi cette problématique ? Je ne comprenais pas. Tu ne l'assumais plus ? Non, je ne l'assumais plus. Parce que j'avais l'impression que j'étais devenue une femme indépendante, qui a confiance en elle. Je n'avais plus l'impression d'être comme ça. Comme l'image que je devais renvoyer plus tôt. Et je t'ai entendu dire sur tes réseaux que tu aurais estimé que ta problématique aurait dû être en amour, je m'oublie. En tout cas, tu aurais aimé que ce soit celle-là. Oui, j'aurais bien aimé parler de ma relation avec mon ex. Parce que c'est vraiment ça qui m'a fait un retour aux enfers. J'ai fait une dépression énorme. C'est bête à dire qu'à cause d'une rupture, on fait une dépression. Parce qu'il y a des gens qui vivent des atrocités dans le monde. Mais cette rupture-là m'a anéanti. Mais l'amour, ça peut être une atrocité. Oui, j'avais l'impression que c'était ridicule. Parce que j'étais tellement un déchet humain que je me disais, si on me dit, pourquoi tu es aussi mal ? Fais-ce qu'il m'a quittée ? J'aurais l'air ridicule. Alors qu'en fait, j'étais vraiment plus bas que terre à passer cette rupture. Tu penses que cette rupture t'a façonné pour la suite ? Oui, bien sûr. J'ai perdu confiance en moi énormément. Parce que je pense qu'en fait, on était ensemble par habitude aussi. Je pense qu'il n'avait plus de sentiments pour moi. Je le sais. De toute façon, j'avais ses mots de passe. Je voyais des choses. Je restais parce que je me disais, allez, il peut retomber amoureux de toi. Il peut retomber amoureux de toi. Tu voyais quoi ? Des discussions avec d'autres filles ? Entre autres. J'ai vu, même dans ses notes de téléphone, je n'arrive même plus à la trouver belle. Je n'ai même plus envie de l'embrasser. Je n'aime plus sa façon de parler. Même ses mimiques, je ne peux plus les voir. Entre parenthèses, du lait. Parce que je prononce du lait au lieu du lait. C'est l'accent du « eh ». C'était vraiment le moindre petit truc comme ça. Je faisais une story dans un Uber avec un Starbucks. Il allait dire « MDR, tu t'écris dans un jet privé ou quoi ? Tu fais trop la meuf ? » C'était du rabais comme ça au quotidien. Et moi, j'avais encore espoir. Je disais « Sois gentil avec lui et il va retaimer. Sois gentil, sois gentil, sois gentil. » Parce que j'avais eu des moments où, en fait, effectivement, moi, je suis quelqu'un. Je suis fausse calme, je pense. Je garde beaucoup. Et puis, quand j'explose, j'explose. Et on a eu des explosions horribles en Allemagne. La police est déjà intervenue parce qu'on était très violents l'un envers l'autre. Même, je vais dire, même moi plus, je pense. Vous nous frappiez ? Oui. Donc, la police est déjà venue. Il y avait de la casse, il y avait des pleurs, il y avait du sang. Tous les deux. On s'est un peu traumatisés. C'est pour ça que je dis « relation toxique ». On s'est traumatisés. Et je me disais « C'est normal qu'il soit froid avec toi qui te déteste. Mais sois gentil avec lui, ça va revenir. » On a fait un voyage à New York, du coup, à Noël 2019. C'est l'endroit où on est tombé amoureux. Je me suis dit « C'est cool. Il va retomber amoureux de moi là-bas. Sois gentil. Fais que tout se passe bien. » Puis, en fait, le lendemain de Noël, du coup, quand on est rentré, il m'a quittée par SMS. Je lui ai dit « Viens me quitter en face. » Il m'a dit « Paye ton Uber. » J'ai dit « Non, c'est bon. Quitte-moi par SMS. Ça reflète très bien la personne que t'es. » J'en pouvais plus de m'adapter à lui, à ce qu'il veut, d'être gentil parce qu'il veut, d'être végane parce qu'il veut, d'être comme ci, comme ça, parce que lui, il attend de moi que je sois comme ci ou comme ça. C'était plus moi. Et quand il m'a quittée, je me disais « Fiona, t'es qui ? » Est-ce que t'es toujours végane ? Est-ce que t'aimes toujours faire ci ? Est-ce que t'aimes toujours faire ça ? Je ne savais même plus parce que je m'étais tellement adaptée à lui pour lui plaire par culpabilité des disputes qu'on avait eues avant que je ne savais plus qui j'étais. T'as conscience que ces disputes toxiques que vous aviez eues avant, elles ne sont pas censées exister ? Elles ne sont pas tolérables ? Non, mais on s'aimait tellement plus que ça que notre histoire a valé le coup qu'on passe au-dessus et qu'on se promette de ne plus jamais recommencer. Et puis finalement, quand la personne ne te correspond pas, tu recommences malgré toi. Et je ne parle pas que moi, lui aussi. Là, on dirait que je me blâme, mais non. C'est juste que pendant la villa, effectivement, il m'a appelée juste avant quand il a su que j'allais faire la villa. Il m'a menacée de porter plainte pour diffamation si je parlais de lui dans une vidéo YouTube ou sur la villa des Quarts Brisés. Et je lui ai dit « lol ». Et c'est vrai que j'ai la haine contre lui pour plein de choses, mais je n'oublie pas qu'au début, si je suis tombée amoureuse de lui, c'est que c'est quelqu'un de très bien. On a eu une très belle histoire avant la dégringolade. Je lui dois le respect, donc effectivement, je n'en ai pas parlé. Tu as pu parler de ça dans la villa des Quarts Brisés un petit peu ? Je me suis confiée un petit peu à John par rapport à ça. Je lui ai dit un petit peu, mais sinon, non. Pas à Lucie ? Non. Concernant Lucie Mariotti et les coachings avec elle, je t'ai entendu dire sur ta chaîne YouTube, c'était une note, Fiona, comme si je n'avais jamais existé dans le passé. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement ? Parce que j'ai toujours un recul sur ma vie, comme si je la regardais, comme s'il y avait une cassette, tu sais, qu'on rembobine et que je regardais un épisode de télé-réalité, sauf que c'est ma vie. Parce que suite à un harcèlement, du coup, dont on a entendu parler dans la villa, j'ai eu un choc post-traumatique qui fait que j'ai eu un gros trou. Je me rappelais de tellement pas de choses, tellement pas de ces choses-là en tout cas, et de la violence des choses que j'ai vécues, que j'avais l'impression de dire, ah oui, Fiona, enfant, elle a vécu ça. Mais pas, j'ai vécu ça quand j'étais enfant. Ah, c'était quelqu'un d'autre ? Oui, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Et des fois, je le dis, j'aimerais venir me parler dans le passé, revenir voir Fiona de 13 ans et lui dire, t'inquiète pas. Comme si c'était pas moi. Pareil, dans ta vidéo YouTube, tu dis, je trouve limite ça dangereux de réouvrir des blessures comme ça. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Qu'est-ce qui est dangereux pour toi ? Pour moi, ce qui est dangereux, c'est quand quelqu'un a décidé de tourner la page sur une souffrance de sa vie, moi j'avais tourné la page, je vivais ma vie, l'air de rien, on me parlait de harcèlement, non, non, jamais, voilà. Je faisais comme si de rien n'était parce que je n'en souffrais pas. Et de réouvrir cette page, de revenir en arrière, de re-ressentir toutes ces blessures-là, de me forcer à en parler alors que j'avais fait le choix de tourner la page, je trouvais ça dangereux parce qu'au final, on est là, on te dit, qu'est-ce que t'as vécu ? Tu ressens toutes ces souffrances et après, allez, c'est fini le coaching. Tu rentres chez toi et t'es là, ça va trop vite. Ce n'est pas un seul coaching qu'on peut guérir de tout ce que j'ai vécu, déjà je le pense. Donc oui, à ce moment-là, je me suis dit que c'est plus dangereux qu'autre chose. Tu as regretté avoir parlé ? Non, pas du tout parce qu'en fait, ça c'est ce que je pensais en sortant. Je me suis dit que c'est dangereux et à la diffusion, figure-toi que j'ai reçu des messages d'anciennes personnes qui m'ont harcelée au collège. Ce n'est pas vrai. Qui se sont excusées de leur comportement, qui m'ont dit que je n'ai pas les mots sur ce que j'ai fait. J'ai été bête, stupide, je m'en veux. Excuse-moi, ça ne remplacera jamais le mal que j'ai pu te faire. Vous en avez conscience ces personnes-là ? Je pense qu'avant ça, c'était à 15 ans. Sam, j'ai 27 ans, c'était à 13 ans. Donc clairement, c'était il y a 15 ans. Je pense qu'elles avaient enfoui ça derrière en se disant qu'on a tous fait des bêtises quand on est jeune. C'était oublié. Sans se rappeler que la personne, en fait, elle les garde en elle. Et puis sans savoir peut-être qu'elle t'avait fait autant souffrir. Et c'est ça que j'ai bien aimé chez Lucie. Elle m'a dit, les blessures que tu gardes en toi, elles ne t'appartiennent pas, elles appartiennent aux personnes qui te les ont faites. Et c'est vrai que moi, j'ai fait le choix de garder toutes les blessures qu'on m'a causées. Alors que non, en fait, c'est à toi de vivre avec la culpabilité de ton acte et pas à moi de le garder en moi. Et ça, j'ai l'impression d'avoir vraiment relevé la tête au moment où j'ai reçu les excuses de la part de ces personnes-là. Bizarrement, c'est pas comme si j'avais besoin de la revalidation, pourtant. Enfin, mais ça m'a fait du bien de lire leurs excuses et de voir qu'elles étaient sincères. C'est normal, ça t'a certainement dénoué. Et alors, ce harcèlement, pour que tout le monde comprenne, même ceux qui n'ont pas regardé la Villa des Cœurs Brisés, saison 6, il est lié à quelque chose de tout bête. Ouais. On est d'accord ? Ah oui, c'est très grave. Bah oui. Ouais, mes cheveux. Ta couleur de cheveux. Tout part de là. Ouais, tout part de là. Ça a commencé quand, tu t'en souviens ? Alors, à l'école primaire, non. Parce que je pense que les enfants, ils ne voient pas trop la différence. Voilà, c'est pas très grave. Mais au collège, ça a commencé. En fait, à partir du moment où les filles ont voulu plaire aux garçons, elles se sont obligées de rabaisser d'autres filles pour se sentir mieux, plus désirables. Et moi, j'étais vraiment la cible facile parce que, déjà, elle avait l'apparition de Shrek. Elle est rousse. C'est la seule princesse qui devient ogre et moche. Et en plus, elle a mon prénom. Elle s'appelle Fiona. Ah, c'était pas de chance. Ouais, c'était pas de chance. J'aurais pu être Ariel, la petite sirène, mais non. J'étais Fiona de Shrek, tu vois. Donc, déjà, c'était... Tu peux en faire quelque chose de bien, mais non. Tu choisis la princesse qui devient moche, tu vois. Et puis après, ça a été poil de carotte. Dès que j'essayais de dire arrête de m'appeler comme ça, pourquoi elle se rebelle, celle-là ? Du coup, je préférais me taire pour pas que les autres soient au courant de me farceler autour. Et ça restait dans un cercle privé. Tu vas nous expliquer, si tu le souhaites, bien sûr, ce que t'as traversé, ce que t'as vécu. Mais moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur cette question. Pourquoi est-ce qu'une couleur de cheveux, qui est certes moins commune que ce qu'on a l'habitude de voir, peut être la cible d'attaque ? Tu sais que justement, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours menti. Quand on m'a dit, est-ce que tu t'es farcelée à l'école ? J'ai toujours dit, pourquoi je me ferais harceler ? Dis-moi, j'ai une raison de me faire harceler ? Et la personne en face, elle est là, non. Parce qu'elle ne peut pas te dire, oui, tu as les cheveux roux, donc tu vas te faire harceler. Parce que sinon, elle passe pour quelqu'un de complètement intolérant. Donc, ils sont là, oui, c'est vrai, c'est qu'une couleur de cheveux, pourquoi se faire harceler ? Et en fait, je la jouais comme ça. Je mettais les gens face à la stupidité de la situation. Tu prenais à contre-pied, en fait, la situation. Exactement, je n'ai jamais dit la vérité. Déjà parce que j'ai une petite soeur, que je ne voulais pas qu'elle vive la même chose. Donc, je la protégeais de tout ça le maximum. Parce qu'elle était dans mon collège avec deux ans de moins. Et je préférais qu'elle soit la soeur de Fiona qui vit sa vie qui est cool, plutôt que Fiona qui se fait bisuter. Donc, pour elle, c'était plus facile. Et ensuite, parce que je n'avais pas envie de donner aux gens la permission de penser qu'une couleur de cheveux, c'est un motif de harcèlement. Parce que je n'ai toujours pas la réponse à ta question, en vérité. Pourquoi est-ce qu'une couleur de cheveux... Mais tu as dû te la poser, cette question, un milliard de fois. En fait, le truc, c'est que... Tu vois, quand j'en parlais avec des adultes, ils me disaient que c'est parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils aimeraient eux aussi être différents, avoir ta couleur, parce que tu es trop belle. Mais moi, je sais que c'est faux. J'étais horrible à ce moment-là. J'avais une frange, des lunettes, des bagues. On m'appelait le destin de Lisa. Tu sais pas ce que je veux dire ? Non, c'était pas de la jalousie. Vraiment, c'était moche. À l'heure d'aujourd'hui, oui, on peut dire que si vous êtes différents, des gens sont jaloux parce que vous sortez du lot. Et c'est incroyable d'être différent. C'est la plus belle des chances. Mais à l'époque, c'était pas du tout la mode d'être différent. Je sais pas, quand on va chez un bijoutier, pour ceux qui cherchent une bague pour leur fiançaille ou autre, et qu'on te présente un diamant ou une pierre ultra rare, c'est encore plus de valeur. Alors, pourquoi ils ont tous un solitaire ? C'est que... Non, je pense qu'à l'adolescence, l'après-adolescence, t'as envie de te fondre dans le moule. T'as pas envie qu'on te remarque. Surtout si c'est pour des choses négatives comme ça. Moi, je me faisais harceler sur mon répondeur aussi. Comme je l'ai expliqué, on m'a déjà déshabillée pour voir la couleur de mes poils. Il y avait aussi toute cette rumeur, tu sais, les roues n'ont pas d'âme, les roues puent, des choses comme ça. Tu sais qu'à l'adolescence, t'es là, tu te laves trois fois par jour, tu mets du dos quatre fois par jour parce que t'as peur qu'un jour, il y ait quelqu'un qui te fasse une remarque là-dessus. Tu sais, d'avoir une hygiène le plus irréprochable, t'emmènes ta brosse à dents à l'école. Tellement tu psychotes parce que toi, en fait, t'es la cible facile. Il se fait qu'il y a un jour, il y a un truc. Ah ben, c'est sûr, c'est parce que t'es rousse. Nanana. T'as pu en parler ça avec de la hiérarchie dans ton école ou dans ton collège ? Je veux dire, quand on te... Je sais pas, quand on essaie de te brûler, quand on essaie de te brûler les cheveux, quand on essaie de te déshabiller, quand on te déshabille, pardon, pour essayer de voir la couleur de tes poils. Non, j'en ai jamais parlé parce que c'est dans mon cercle d'amis déjà. Donc, tu balances pas tes amis. Sauf que les amis ne font pas ça. Mais c'est pas des amis dans ce cas. Effectivement, c'est la raison pour laquelle maintenant je ne suis plus amie avec et la raison pour laquelle ils ont quand même pris le temps de venir s'excuser. Mais c'était mon cercle, on va dire, de connaissances qui faisaient ça. Et j'avais pas envie... C'était très mal vu d'être une bookie à l'époque. J'allais le balancer à personne. Je gardais en moi et je disais rien. Des fois, je faisais même semblant de rire avec eux. Non, tu l'acceptais pas, mais tu faisais semblant de l'accepter. Pas toujours. Des fois, juste, je disais rien. Je faisais profil bas, je baissais la tête. Et puis, j'ai fini par me tendre les cheveux dans le dos de mes parents. Et tu pensais pas qu'ils le sentaient, que t'étais pas en accord avec ça ? En fait, le problème, c'est que si je me défendais fort, que je parlais fort, ça allait attirer le regard de toutes les autres personnes qui ne sont pas au courant que je me fais harceler. Et du coup, ils allaient voir que je suis une bisou. Donc, c'était pire pour toi que les gens sachent que tu étais harcelée plutôt que tu exprimes le fait que ce n'était pas normal de l'être. Exactement. Donc, c'était encore plus honteux pour toi qu'on le sache. Oui. Donc, double honte. Oui, parce que comme je t'ai dit, il y a ma petite sœur aussi. Et je voulais pas qu'elle soit assimilée à la petite sœur de Fiona qui s'est visitée. Non, mais là, ce que je me rends compte en t'écoutant, c'est qu'en fait, tu as multiplié les couches de gênes, les couches de ventre sans jamais rien dire pendant très longtemps. Mais à un moment, on explose. Je me suis tend les cheveux en brune et la danse m'a sauvée. J'ai fait du breakdance pendant de nombreuses années. Je faisais partie de la Smala Crew aussi qui a fait les championnats du monde, les championnats de France de breakdance. Et c'était une passion qui m'a aidée énormément. J'ai trouvé une deuxième famille. Toto, c'était le manager de la Smala. Et pas Toto des anges. Non, c'était mon deuxième papa. Et vraiment, il m'a donné confiance en moi parce que j'étais forte dans la danse. Il m'a dit, tu vas tous les éclater. Ils vont tous fermer leur bouche. Tu es meilleure que tout le monde. Et ouais, ça m'a donné confiance en moi. Ça m'a aidée à m'affirmer parce que je savais que j'étais meilleure que quelqu'un sur un domaine. C'est bête. Mais j'étais meilleure que les gens de ma classe et que tout le monde dans la danse, quand on part au championnat de France, quand on fait des compétitions internationales, c'est cool. Fiona, comment on se construit en tant que femme quand sa construction, quelque part, indépendamment de sa volonté, elle est basée sur la rareté ? Et volontairement, je ne dis pas la différence. Je pense que c'est mental, moi. Je pense que tout est dans la tête. Moi, je me suis dit, tu es plus forte que ça, tu es plus forte que ça, tu es plus forte que ça. Et j'ai une citation qui m'a toujours fait du bien. C'est en anglais, « You were given this life because you're strong enough to live it ». On t'a donné cette vie parce que tu es apte à la vivre, en fait. Et moi, je suis très croyante. Je crois en Dieu, par exemple. Et je me dis, Dieu ne m'aurait pas donné des complications dans ma vie si je n'étais pas capable et assez forte pour les survivre. Donc, je place ma confiance en Dieu et depuis toujours, je fais ça. Et je me dis, un jour, ça va t'être rendu. Tu as posté un message sur Twitter. Tu as reposté, pardon, un tweet d'une personne qui t'avait envoyé un Insta t'accusant de porter une perruque. Et toi, tu dis, ce sont mes vrais cheveux, j'en prends soin, ils sont comme ça depuis ma naissance. Il faut arrêter vraiment. Imaginez, j'aurais eu une maladie ou un cancer. Où est le respect ? Hashtag la ville à 6. Et cette personne, tu as répondu. Et cette personne te dit, alors quand on fait de la télé-réalité, on se prend les jugements des autres, c'est un peu la base. Mais tu t'y feras. Je ne t'ai pas insulté, je dis ce que je pense et tu ne devrais pas prendre à cœur. C'est que de la télé, ma belle. si tu avais eu un cancer, tu n'aurais pas été dans cette émission. On ne sait pas. Non, pour moi, ça c'est ridicule parce que chacun son vécu, chacun son histoire et je ne pense pas que la télé soit fermée aux personnes qui ont eu des cancers et qui mettent des perruques. La preuve en est, il y a eu déjà des personnalités qui avaient des perruques dans certaines télés. Moi, c'est juste que je ne l'ai pas pris à cœur, j'en rigole maintenant. Mais je me suis permise de répondre parce que je suis très proche de ma communauté, je réponds toujours aux commentaires, toujours aux messages, je suis comme ça. Et là, j'avais envie parce que s'il y en a qui en doutent, vraiment, ça peut arriver d'en douter. Il y en a plein qui m'ont dit écoute, sur fond vert, quant au confessionnal, on dirait vraiment parce que tu as une masse en racines, on dirait vraiment une perruque. Écoute, je rectifie la chose pour tout le monde. Par contre, effectivement, l'argument de t'es en télé, donc on a le droit de te juger. Tu sais, moi, je ne suis pas partisante de toutes les personnes qui disent il n'y a que Dieu pour me juger. Non, si j'ai envie de te juger, je te juge. Est-ce que je suis légitime mais est-ce que tu es légitime à apporter ton avis ? Tu ne me connais pas. Donc, non. Tu disais tout à l'heure, je t'ai entendu, je me suis teint les cheveux en brune pendant 7 ans. Pour avoir vu une de tes vidéos YouTube, je sais que tu l'avais longtemps réclamée à ta maman. Elle a refusé jusqu'au moment où tu accèdes au lycée. Oui, je l'ai fait dans son dos avec une copine de danse. En fait, dans la danse, le milieu de la danse, ça m'a beaucoup aidée. J'étais le petit bébé en fait. J'étais la petite parce que j'avais 14, 15 ans. Ils avaient tous 25 ans, 20 ans. Et du coup, ils avaient un pouvoir d'achat que je n'avais pas. Et une de mes copines qui est toujours ma meilleure amie à l'heure d'aujourd'hui, qui est influenceuse aussi, on a vraiment évolué de la danse à l'influence en même temps. Elle m'a acheté une couleur et elle me l'a faite à la maison. Et du coup, je suis rentrée à la maison. J'ai dit, maman, c'est comme ça, je suis brune. Ça a réglé ton problème, entre guillemets ? En tout cas, le problème des autres ? Tu sais que c'est horrible, mais oui. Je n'ai plus jamais eu de réflexion. Sérieux ? Oui. Et à l'intérieur, ça l'a réglé aussi le problème ? À l'intérieur, moi, j'ai une philosophie de vie un peu particulière. Je me dis toujours, fake it till you make it. Donc, fake la confiance en toi jusqu'à ce qu'un jour tu l'aies vraiment. Et du coup, j'ai toujours agi comme si j'avais confiance en moi parce que je pense que le charisme qu'on a en tant que personne, on le renvoie aux autres. Et tu vois, en téléréalité, les gens qui paraissent sûrs d'eux et caractériels, on n'a pas envie de leur chercher des noises alors que les personnes qui paraissent faibles, plus vulnérables et sensibles, on ose s'attaquer à elles. Donc, je me suis toujours dit, sois forte, montre que tu n'as pas de faiblesse. On t'harcèle ? Mais non, on ne m'a jamais harcelée. Pourquoi on ferait ça ? Pas du tout. Je suis une bombe. Tu vois, genre vraiment cet état d'esprit-là pour montrer, genre, tu ne vas pas me faire avouer mes faiblesses. Et qu'est-ce qui a fait que tu es revenue à ta couleur naturelle ? Mon premier copain. J'ai eu mon premier copain très très tard par rapport à toutes les autres filles de mon âge, moi, à 21 ans. Donc, c'est tard. Et lui, il m'a dit, mais j'adore les cheveux roux, c'est trop beau et tout. Et du coup, ça coûtait cher les couleurs parce que je les faisais chez le coiffeur. À un moment donné, je ne faisais plus le truc le clair. Enfin, je ne faisais plus le truc de grande surface. Donc, du coup, voilà, j'ai arrêté, j'ai laissé repousser. Et puis après, je me suis dit, c'est vrai, c'est joli. Pourquoi est-ce que... Voilà. Et dernière question sur cet angle-là, Fiona, tu as dit pareil dans une de tes vidéos YouTube, je les ai toutes regardées. Ce que je vivais à l'école, il n'y a pas tout qui est monté. Peut-être que TF1 a voulu supprimer des parties qui étaient un petit peu trop hard. Ouais. Par exemple, le fait qu'on m'ait déshabillée, ça, je ne sais pas monter. On a juste dit qu'on m'avait brûlé les cheveux. Sauf qu'effectivement, on ne m'a pas que brûlé les cheveux. J'ai déjà été brûlée sur des parties de mon corps et on m'a déshabillée, effectivement, dans l'enceinte de l'école à deux sur moi. Tu as déjà porté plainte ? Non, jamais. Pourquoi ? J'en parlais même pas à mes parents. Donc, moi, on avait la phobie de la délation. Genre, ah, c'est une pouca, c'était très mal vu d'être une pouca. Mais là, ce n'est plus de la délation. C'est important quand même de le dire. J'espère que ça n'arrivera à personne d'autre. On ne le souhaite à personne, bien évidemment, parce que ce n'est pas agréable à vivre. Mais il faut quand même expliquer que ce n'est pas de la délation. Non, mais moi, à l'époque, ce n'était pas aussi démocratisé que maintenant. Oui, dans ta tête. Mais ce que je souhaite, c'est que les personnes qui nous regardent ne se disent pas oui, sinon je vais passer pour une poucavoite. Non, là, ce n'est pas pouca. Restez pas vous et à vous-même. Confiez-vous. Vous pouvez même m'envoyer des messages à moi. Franchement, je conseille tellement de personnes qui me disent qu'ils ont vécu la même chose que moi pour être bien entouré. En fait, c'est la clé et ne pas se renfermer sur soi-même parce qu'après, vous en avez des séquelles 15 ans plus tard. Regardez-moi, je suis en télé, je suis faible, je montre mes faiblesses, j'en pleure, je suis mal parce que j'ai faké de m'en sortir toute seule alors que ce n'était pas le cas. Donc vraiment, il n'y a pas de honte à se faire aider, il n'y a pas de honte à en parler et même si vous voulez en parler avec moi, il n'y a aucun souci, mes dames sont ouverts. Et on parlait tout à l'heure de ton arrivée dans la Villa des Coeurs Brisés, le fait que ça t'avait ravivé des blessures par rapport à ton histoire spécifique sur le harcèlement mais pas que, aussi en termes d'intégration. Ça t'a rappelé des mauvais souvenirs ? Ouais, tu sais quand t'es nouveau dans une classe et que t'es la fille avec qui ne faut pas traîner parce que t'as une image de bisous, tu traînes avec elle parce qu'elle a les cheveux roux parce que machin, il ne faut pas lui parler. C'est comme ça encore aujourd'hui entre adultes ? Là en tout cas, je ne pensais pas. Moi, je n'avais jamais revécu ça depuis que j'ai déteint mes cheveux et que je les ai laissés au naturel. Jamais ça ne m'était arrivé, Sam, je te le jure de me sentir inférieure à des gens comme ça. De quelle façon tu te sentais inférieure ? Un truc tout bête. Les gens, ils ne se rendent pas compte parce qu'on n'est pas dans les princes de l'amour. Les prétendants, ils ne viennent pas pour une personne. Quand il y a quatre filles qui viennent à une soirée prétendant et quatre prétendants mecs, en général, on se dit, il va y avoir un prétendant pour elle, un prétendant pour elle, un prétendant pour elle, un prétendant pour elle. Ben non. Moi, j'étais la seule sans prétendant. Ils étaient deux sur une, un sur elle, un sur elle et moi, toute seule. Et pas qu'une fois, tout le temps. Parce que je ne suis pas connue. Donc, les prétendants, on ne va pas me faire croire et c'est vrai qu'ils viennent pour trouver l'amour à la télé. Non, c'est vrai. S'ils viennent faire la Villa des Cœurs Brisés en tant que prétendants, c'est qu'ils ont envie d'une exposition télé. La preuve, c'est qu'ils mettent tous dans leur bio la Villa 6 en hashtag. Ils ne le font pas vraiment pour trouver l'amour et on ne peut pas les condamner puisque nous, c'est pareil. Moi, je ne l'ai pas fait pour trouver l'amour à la Villa. Donc, je ne peux pas les condamner pour ça, mais c'est vrai que c'est très vexant de venir avec trois autres filles et que tout le monde va sur quelqu'un et que toi, quand il y en a un qui vient sur toi, il vient te dire de base, je voulais Melissa, de base, je voulais Melanie ORL, mais bon, elles sont en couple. je suis en couple. On te dit sérieusement ça ? Oui, on me l'a dit. Cache ? Pas cache. Je l'ai compris et on me l'a dit plus tard. Mais ça se comprend de toute façon. Tu le vois. Donc, tu l'as mal vécu, je comprends, cette intégration. d'encore être inférieure aux autres femmes à côté de toi, comme avant, comme au collège, un truc qui ne m'était plus arrivé depuis longtemps. Après, si je ne leur plais pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, mais ne me faites pas venir dans une soirée prétendance si il n'y en a aucun qui est intéressé par moi parce que c'est rabaissant et vexant et j'ai l'impression d'être inférieure aux autres filles. Surtout qu'il y en a qui allait vers ces filles-là juste parce qu'elles avaient la notoriété télé que je n'avais pas puisque j'étais anonyme sur le programme. Et ça, en ayant parlé avec Alice qui est anonyme aussi, elle m'a confié la même chose, elle m'a dit j'ai ressenti pareil que toi. Alors qu'Alice, elle est très belle que dans la vie réelle de tous les jours, elle attire plein de garçons. Mais c'est vrai que comme tu n'as pas les abonnés des autres parce que tu n'es pas déjà en lumière par d'autres téléréalités, on est forcément moins intéressé par toi puisqu'on n'est pas là pour trouver l'amour, on est là pour la lumière. Ça fausse cette histoire d'abonnés quand même. Comme si les followers faisaient la valeur d'une personne. J'ai beaucoup de mal avec ça. Moi aussi. Des fois, je me dis et si Instagram était supprimé pour tout le monde ? Mais après, c'est mon métier aussi, je ne peux pas. Mais en tout cas, jamais je me suis considérée comme un chiffre. Tu as trouvé une épaule en Jonathan Matijas. Oui, je l'aime trop. Tu t'isolais pour pleurer. Je crois que c'était le seul qu'ils venaient te voir, même en off. Oui, en off. Quand tu pleures en in, sache que tout le monde va te réconforter parce que tout le monde veut avoir une bonne image. Quand tu pleures en off sans caméra, moi, il y avait John. Donc, c'est là où tu vois les vraies personnes. Oui. John est une vraie, vraie personne avec de vraies valeurs. Et je sais que souvent, les gens, ils se moquent de lui parce qu'ils disent qu'il en fait trop sur ses valeurs et ses principes. Mais sachez une chose, c'est que comme autour de nous, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas, quand John, il parle, il a envie de te dire non, non, moi, par contre, je ne fais pas le faux comme tout le monde. Moi, c'est vrai. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Et tu n'avais pas d'a priori sur lui tant donné que Sarah Lopez est ta copine ? Eh bien, on s'en est parlé. Ça a été coupé au montage. Mais je ne sais plus comment ça s'est passé. Je lui ai dit écoute-moi John, je t'ai asexuée. Il me dit comment ça asexuée ? Il enlève sa chemise, il montre ses abdos, il me dit moi asexuée. Je dis moi, je suis une copine à Sarah Lopez. Donc, voilà, c'est comme si tu n'étais ni une fille ni un garçon. Tu es juste John, tu vois. Mais je ne pourrais même pas dire que tu es beau ou que quoi que ce soit. Il n'y aura jamais aucune attirance, rien du tout. Pour moi, tu es l'ex de ma copine. Et je suis hyper loyale en amitié. Donc, je l'ai pris comme un ami rapidement. Je ne pensais pas autant bien m'entendre avec lui. Honnêtement, je me disais c'est peut-être un peu touchy si je suis si amie avec lui. Mais on a besoin d'allier dans une villa. Et quand il y a tout le monde qui ne te parle pas, la personne qui te parle, tu le prends en fait. C'était le seul qui te parlait ? Non, on dit bien sûr Dylan, Léana, Amel. Il y a plein de gens qui me parlaient mais je parle du tout début. Dès le début, moi, John, j'ai senti une épaule. Ça ne lui a pas plu à Inès Lucifin que tu dises, je crois, sur tes réseaux que tu n'avais pas été très bien accueillie. Pourquoi ? Il n'y a que la vérité qui blesse, déjà, j'ai envie de te dire. Et ensuite, je pense qu'elle n'a pas tout écouté parce que j'ai dit... En fait, moi, il y a une chose. Je ne compte pas forcément en parler mais quand il y a une séquence qui est montrée et diffusée dans la villa de Soledad qui se confie à moi. Ce n'est même pas moi qui en parle. Soledad qui dit « Tu ne trouves pas que personne ne nous calcule. On est toutes seules. Tout le monde s'en fout qu'on soit là. Personne ne nous parle. » Moi, mes abonnés que j'avais déjà depuis longtemps, ils m'écrivent « Fiona, pourquoi vous ne faites pas d'efforts pour aller leur parler, vous aussi ? » Ah, mes cocos. On a essayé. Inès, c'est la première personne à qui j'ai essayé d'aller parler. Je lui ai dit « Coucou, ça va ? Tu vas bien alors ? Ça se passe bien le tournage ? » Et puis, elle nous a envoyé chier. Pas méchamment, mais elle a dit « C'est la musique que j'aime trop. On parle plus tard. » À toi et Soledad ? Ouais. Et elle n'est jamais revenue nous parler. Donc, nous, on attendait. Elle va revenir du coup après la musique. Mais non, elle n'est jamais revenue. Ça veut dire vraiment « Je ne te parle pas. » Écoute, il y a une question qui est en suspens et que beaucoup se posent sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi Inès ne s'entend pas avec toi ? Moi, j'ai eu la réponse. Mais la réponse, elle ne l'assume pas. Elle l'a dit devant tout le monde. Tout le monde me l'a répétée. Et elle m'a dit dans les yeux aussi. Moi, dans les yeux, c'est quelqu'un par contre qui n'est pas faux qu'Inès. Ça veut dire qu'elle n'a pas fait semblant d'être mon amie devant les caméras. Pas du tout. C'était devant comme derrière. Elle ne me parlait pas. Mais c'est vrai que j'ai plutôt mal vécu ce qui se passait derrière les caméras puisque du coup, il y a eu ce « Je ne te parle pas. » C'est ma chanson préférée. Il y a eu la fois où elle m'a un petit peu criée dessus quand j'ai essayé d'aider Julie à retrouver sa chanson au karaoké. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a dit « Mais pourquoi celle qui répond ? C'est moi qui voulais des Julie. C'est moi. Je le savais, l'air de la chanson. Il fallait qu'elle réponde elle. Putain ! » Et du coup, j'étais là « J'essayais juste de m'intégrer avec les filles et de les aider à retrouver l'air de leur chanson. Ok, je vais fermer ma bouche. Tu te sens mal en fait à ce moment-là. C'était peut-être pas forcément méchant de sa part. Elle avait peut-être vraiment envie d'aider sa copine mais c'est vrai que moi, ça ne facilitait pas mon intégration. Et en plus de ça, j'avais une boule au ventre. Après, j'étais mal. Et c'est ce soir-là justement qu'elle a dit aux autres candidats quand je n'étais pas là « Elle, je ne l'aime pas. C'est physique. » Moi, je ne savais même pas ça. Je suis allée la voir. Je lui ai dit « Inès, c'est quoi le problème ? Je sens bien qu'il y a un problème avec moi. » Elle m'imute en train de faire la miskinah, de faire la victos alors que je ne lui ai jamais posé cette question-là parce que comme je t'ai dit, je regardais les Anges 6, je regarde toutes les télé-réalités. Nelly, Amélie Netten. Amélie Netten avait dit à Nelly « Pourquoi tu ne m'aimes pas ? Et pourquoi tu ne m'aimes pas ? Et pourquoi tu ne m'aimes pas ? » En l'imitant. Donc, je m'étais promis de jamais prononcer cette phrase nulle part. Et du coup, je sais très bien ce que je lui ai dit. Je lui ai dit « Inès, quel est le problème ? » Je vois bien qu'il y a un problème. Et elle m'a dit dans les yeux « On en parlera dimanche. » Parce que le dimanche, il n'y a pas de caméra. Et qu'elle n'assumait pas les raisons pour lesquelles t'as l'air fausse et elle a dit aux autres « Ça ne passe pas, c'est physique. » Et je pense qu'elle n'avait pas envie d'avoir une mauvaise image auprès du public. Parce que, tu sais, ils sont très caméra à calculer ce qu'ils font devant les caméras. Donc, elle n'avait pas envie d'avoir une mauvaise image. C'est pour ça qu'elle ne l'a pas assumée devant les caméras. Et que même dans l'interview qu'elle a donnée, elle n'a toujours pas donné la réponse. J'ai quand même une question. Comment est-ce qu'on peut dire de quelqu'un « Je ne l'aime pas parce que c'est physique et en ayant pour problématique, je déteste qui je suis ? » Moi, ça ne me fait que comprendre la raison pour laquelle elle ne s'aime pas. Quand tu es aussi mauvais, c'est normal que tu ne t'aimes pas. Moi, si je faisais du mal aux gens autour de moi, bien sûr que je n'aimerais pas mon âme. Je me dirais « Ah ouais, finalement, tu es pourri. » Mélanie ORL, tu as l'impression qu'elle la défend ? Oui, j'ai l'impression qu'elle la défend. Mais Melle, je n'ai rien contre elle parce que je pense qu'elle n'a juste pas écouté mes stories jusqu'au bout. Elle était là pour toi en plus. Oui. Effectivement, il n'y a aucun problème. Elle a facilité mon intégration aussi. Je sais que Dylan, il lui a glissé des petits mots. Sois gentil avec Fiona. Donc, elle a été très, très cool avec moi. Je pense juste qu'effectivement, elle a voulu défendre Inès. Mais effectivement, j'ai dit qu'elle avait menti. Mais je pense que c'est juste qu'elle n'a pas écouté mes stories jusqu'au bout parce qu'elle dit que j'ai dit qu'Inès les avait montées contre moi. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'au contraire, je ne sais pas si tu as vu mes stories, que je m'étais sentie très intégrée grâce à Léana. Léana, je l'adore. John, Dylan, Eva, Vivian. Eva Vivian, des amours. Je les aime beaucoup. Même Mélanie ORL, Thibaut. Donc non, j'ai juste dit les deux premiers jours. Effectivement, ça a été un petit peu compliqué. Soledad en est partie puisqu'elle n'était pas intégrée non plus. Ça a été express. Oui, mais quand tu n'es pas intégrée et que tu es mal, Soledad, moi, me l'a dit cache. Elle m'a dit je ne vais pas faire la faux cul alors graisser la pâte pour me faire intégrer dans un groupe. Ils ne veulent pas, je me casse. Mais pourquoi ils ne voulaient pas d'elle ? Je ne sais pas. Comme tu dis, tout ce qui se passe un peu EDF, ne pas donner la lumière aux autres, etc. Moi, de ce que j'ai l'impression, les filles, plus que les garçons, elles ont ce complexe-là de vouloir être un peu plus la star du programme et de ne pas vouloir donner la lumière sur les histoires des autres personnes. En sachant que moi, comme je le dis, je n'étais pas là pour ça. Je ne suis pas venue pour être une star de télé-réalité. Moi, j'étais déjà influenceuse avant. J'avais déjà mon métier avant. J'ai fait mes études. Je ne suis pas à la rue. Et en plus de ça, je n'ai pas envie de refaire de télé-réalité derrière. Je venais pour l'expérience, pour prendre un petit peu en abonnés, qu'on ne se le cache pas, à faire des sous parce que qui dit plus d'abonnés dit déplacement de produits. Et tu connais le business. Mieux rémunéré. C'était ce que je voulais pour mettre de côté et lancer mon projet et ma marque. Rien à voir avec faire le buzz pour un halo ou faire le buzz pour un couple ou faire le buzz pour quoi que ce soit. Je ne venais pas du tout pour ça. Tu ne venais pas pour saucer ton ego ? Non. Non, non, non. Du tout. Donc, je pense qu'elles ont pris ça pour de la concurrence. Tu as une nouvelle fille qui rentre. Souvent, les nouvelles, elles ne sont pas aimées. Regarde Nathania quand elle est arrivée dans Les Anges. Voilà, ça ne l'a pas fait. Il y en a eu plein de nouvelles. C'est dommage parce que souvent, les nouvelles, elles ont du mal à s'intégrer et dès qu'elles ont 600 ou 700 000 abonnés sur les réseaux, ça devient les meilleures amies de tout le monde. Oui, c'est vrai en plus. On va dire que j'ai donné mon avis. Oups. Oups. Non, mais c'est vrai. Moi, je l'ai pris comme ça. J'avais l'impression que, tu vois, discussion entre filles. Je n'étais même pas conviée. J'étais dans la chambre des garçons, Sam. Et tu n'étais pas conviée. Comment on ne peut pas être conviée ? Tu as essayé d'y aller de toi-même, de dire, oh, j'y vais. C'est compliqué parce que je ne voulais pas faire la fille qui s'impose devant la caméra à dire, moi, je fais une séquence aussi, donc je viens discuter avec les filles. Ça fait trop la fille qui cherche la caméra. Donc, du coup, j'en venais à complexer alors qu'on est là pour ça. On est là pour être filmé. Mais tu en viens à ne pas vouloir parce que sinon, on va dire de toi que tu veux absolument la caméra sur toi. Du coup, on ne me voit pas beaucoup dans les épisodes. C'est bien la preuve que je ne cherchais pas la caméra. Je comprends mieux beaucoup de choses. Sinon, tu es accusé et tu es encore plus détesté. OK. Donc, c'est compliqué, en fait, un tournage. Surtout quand c'est nouveau, quoi. Oui, c'est un peu la cour de récré, tu sais, de collège. Oh là là, quelle horreur. Des mauvais souvenirs. Dylan, tu as trouvé une épaule aussi en Dylan parce qu'on parlait de Jonathan Matijas. Mais Dylan, c'est vrai qu'il a été beaucoup là pour toi. Et moi, j'ai noté ce tweet qui est revenu, écrit différemment, mais qui dit, en gros, le coaching de Fiona m'a monté les larmes. Et Dylan, pourquoi il ne peut pas être comme ça tout le temps ? Pourquoi il ressent le besoin de faire mal aux gens alors qu'il sait être si gentil ? Sous-entendu, pourquoi il était si sympa, si gentil, si empathique vis-à-vis de toi et qu'il ne se monte pas plus souvent comme ça, en fait ? Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'avec Dylan, on a eu une connexion inexplicable. Comme je le dis, il y a des coups de cœur sentimentaux. Et là, c'est un coup de cœur amital. Mais plus que ça, il y avait vraiment une connexion. Je ne saurais même pas l'expliquer parce que je n'ai jamais eu ça avec personne. Donc, c'est bizarre de l'avoir avec Dylan. Mais vraiment, Dylan... Vous voyez en toi une petite sœur ? Oui. Ça, il me l'a dit plein de fois dès le début. Tu es comme ma petite sœur. Je me vois en toi. Je me retrouve en toi. J'ai envie de te prendre sous mon aile, de te protéger tout le temps. Quand quelqu'un a essayé de m'embrouiller, c'est lui qui répondait. Et il lui disait « Non, mais je parle à Fiona. » Non, non. Son dos, c'est mon dos. Tu parles à Fiona, tu parles à moi. Tu veux t'embrouiller avec Fiona, on est toujours en contact, on s'appelle toujours. C'est une très, très belle personne pour moi. Dylan, peu importe ce que les gens vont dire, je pense qu'ils ont leur raison de ne pas l'aimer. Moi, j'ai mes raisons de l'adorer. Donc, à partir de là, je ne me fie pas à l'avis des autres. C'est bien répondu, en tout cas. Je voulais un petit mot également sur Julie Bertin parce que je t'ai vu t'exprimer sur tes réseaux sociaux. Je voulais savoir comment ça s'était passé le tournage. Je crois qu'elle a posté une photo sur laquelle tu apparais avec d'autres candidates Soledad de la Villa des Cœurs-Brisées. Elle ne te mentionne pas et tu en as parlé sur tes réseaux mais il y a une raison. C'est parce que tu as été beaucoup taguée sur cette photo. C'est trop drôle parce que c'est dommage. Elle a posté pile au moment où Soledad fait sa séquence dans laquelle elle confie qu'on n'est pas intégrée et là, de voir qu'on est les deux seules pas taguées sur la photo, les gens ont dit que Julie voulait les mettre à part. Même là encore, c'est les deux seules qui ne taguent pas les nouvelles. Encore une fois, c'est pour les mettre plus bas que vous, etc. Moi, franchement, je m'en fiche. Je l'ai pris à la rigolade. J'ai partagé la photo en story parce que je me trouve fraîche dessus. Voilà, c'est tout. Et après, les gens ont dit oui, Julie, tu ne peux pas leur donner de lumière. Elle a dit je ne suis personne pour donner de la lumière. Moi, la seule chose que j'ai un petit peu mal prise, c'est quand elle a dit je ne tague que mes copines. En fait, tu es en train d'afficher devant tout le monde, je ne suis pas ta copine. Et je trouve que c'est méchant parce que si c'est tes copines, fais une photo qu'avec elle. Ça manque de délicatesse peut-être un peu. Alors, regarde, ne dis rien, mais dire je ne tague que mes copines, ça sous-entend que moi, je ne suis pas ta copine. Je sais. Ça te met à part, cette phrase-là ? Oui, on est toutes sur la photo, mais je ne tague que mes copines et on est les seules pas taguées. Oui, en sachant que quand même, j'avais l'impression de bien m'entendre avec Julie sur le tournage. On parlait, il n'y avait pas de souci. Effectivement, ce n'était pas ma grande amie, tu vois ce que je veux dire. Mais je ne pensais pas qu'elle allait vraiment faire une différence sur une photo d'expliquer aux gens je ne tague pas Fiona parce que ce n'est pas mon amie. Je trouvais ça un peu gamin. Et quel est ton lien avec Nathania ? Nathania, c'est mon amie. Nathania, en fait, elle a suivi mes histoires depuis longtemps. Pareil, je lui ai donné des placements de produits pour des cosmétiques. On s'est rencontrés sur des events. On a accroché. J'adore cette personne. Trop gentille, trop mignonne Nathania, je l'adore. Et en fait, quand je me suis fait quitter par ce fameux ex, elle m'a présenté un ami à elle et elle m'a dit ils te kiffent trop, ils te trouvent trop belle et tout. Moi, j'ai dit ah bon, c'est vrai et tout. Et elle me l'a présenté. On est sortis ensemble et ça s'est très mal terminé avec cette personne-là. Bon, non, on est potes, on en rigole, mais elle a tout suivi. Elle m'aidait tout le temps quand ils faisaient n'importe quoi. Elle essaie de nous rabibocher ou d'être là pour moi quand ça n'allait pas. Et du coup, elle a été là pour moi à la rupture et elle m'a dit mais va à la Villa des Cares Brisées. Et du coup, j'ai dit OK. Et du coup, j'ai passé le casting, je crois, deux jours après la rupture avec ce mec. Incroyable. C'était quand même un petit amour d'été, ça a duré deux mois. Quand même. Oui, je la soutiens. Après, voilà, je n'ai pas vécu ce qu'elle a vécu dans ses émissions parce que moi, ça s'est relativement bien passé à part le petit souci d'intégration. Et encore, je tiens à le rectifier par rapport à Inès. Elle a le droit de ne pas m'aimer et que ce soit physique parce que moi-même, ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir sentir quelqu'un, de ne pas pifferer quelqu'un. Le seul truc que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on est obligé de vivre ensemble et que j'aurais aimé qu'elle me donne une chance. C'est tout. Mais après, elle est tout à fait dans ses droits de ne pas pouvoir me sentir. Ce n'est pas puni par la loi. Non, ce n'est pas puni par la loi et je n'ai pas voulu faire de harcèlement sur elle quand j'ai exposé la vérité parce que moi, je voulais juste dire la vérité. Pourquoi toujours parler de harcèlement ? T'inquiète, ce n'est pas par rapport à toi. On a toujours l'impression que ce n'est pas du harcèlement de dire ou de parler. En fait, c'est parce que j'avais peur qu'elle se sente mal quand je fais des stories où je dis effectivement c'est à cause d'Inès que je ne me suis pas sentie très bien à ce moment-là. J'avais peur que les gens aillent lui envoyer des messages pour lui dire « Ouais, tu as harcelé Fiona pour ne pas qu'elle se sente bien à ça à cause de toi. » Mais auquel cas, ce n'est pas toi qui fais du harcèlement. Je suis désolée de le dire mais je ne peux pas rien de rectifier. Auquel cas, c'est le réseau social, les réseaux sociaux. Et on oublie une chose quand même primordiale. C'est qu'un des plus grands harceleurs ce sont les réseaux sociaux. Bien sûr, complètement. Mais je n'avais pas envie qu'à cause de moi, elle ressente ce que j'ai pu ressentir de se sentir mal. Tu sais, moi, c'est ma première télé-réalité donc des fois, je regarde « Hashtag la vie de la 6 Fiona » ce que les gens y mettent. À ne surtout pas faire. Oui, à ne surtout pas faire. Mais moi, je regarde parce que j'ai peur, tu vois. C'est ma première télé. On passe tous par là au début. Et comme elle, elle a fait que Koh-Lanta avant, je me disais peut-être qu'elle aussi, déjà par rapport à sa problématique, que ce soit c'est une femme qui n'a pas confiance en elle. Sinon, elle ne m'aurait pas détestée. Quand tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de détester les autres femmes pour te sentir bien. Surtout quand il n'y a pas de motif. Je lui ai donné vraiment et ça, je le jure devant Dieu, je n'ai donné aucune raison à Inès de me détester comme ça. C'était physique. Elle a le droit. Je m'en suis plein. Mais j'ai le droit aussi. Après, je n'avais pas envie que ça participe à un harcèlement parce qu'il y a des abonnés à moi qui m'ont envoyé des DM. Oui, elle m'a bloquée parce que je lui ai dit que c'est qu'il n'y a pas de vérité. Je ne suis pas fan. Effectivement, des fois, j'ai tendance à culpabiliser parce que j'ai peur de faire ce que j'ai subi aux autres. Même si, en soi, je n'aurais pas dû avoir autant d'humanité parce que quand je vois son interview qu'elle a fait avec Mel, ce qu'elle a dit sur moi, la façon dont elle parle de moi avec un ton condescendant, elle me rabaisse, elle me dénigre. Elle est, je ne sais plus ce que je disais, elle est médisante envers moi, vraiment. Et là, je me dis, mais je n'aurais jamais dû prendre des pincettes. J'aurais dû être méchante. Non, reste droite dans tes baskets. Je sais, mais tu vois, au moins, je ne regrette pas de dire la vérité. Au moins, de dire la vérité, tu vois. Merci Fiona pour cette interview en toute intimité. Moi, en tout cas, j'ai passé un excellent moment en ta compagnie. Je te connais beaucoup mieux, je te comprends beaucoup mieux. Toi, ton aventure et ce qui se cache derrière même des petites parcelles de choses que j'ai pu voir à la télé mais où je n'ai pas eu forcément la réponse. Voilà. Donc, merci. Merci à toi de m'avoir invitée. Et pour ta confiance, on peut te retrouver bien sûr sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est IamFionaOslo. Oslo, Oslo. J'ai dit quoi ? Oslo. J'ai osé dire ça ? Non, mais tout le monde confond. C'est la capitale de la Norvège, on ne peut pas se tromper. Oui, c'est vrai. Ton compte Snap, c'est IamFionaOslo. Voilà. Et ton compte YouTube, bien sûr. C'est IamFionaOslo. Tout simplement. Et Twitter, IamFionaOslo. Ah bah, à ta Twitter. Ouais, j'adore Twitter. Et TikTok aussi, j'adore TikTok, il faut qu'on fasse un TikTok. Non, là, il y en a trop là. Merci Fiona. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité, vous le savez. Et puis, on reste bien sûr positif parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. Sous-titrage ST' 501